famille comment vous l'avez dit qu'on devait tout faire pour n'est pas que granco soit extrait en guinée le procureur fallou est sorti mentir devant le peuple soit disant que granco était dans la prison de koya pourtant c'est archi faux je dis bien c'est archi faux je vous dis un peuple de guinée les jours de granco sont contrés vous savez les éléments des forces spéciales ils étaient en formation du côté de kindia d'autres sont rentrés à partir d'aujourd'hui presque tout le groupe ils vont rentrer et granco ils vont l'amener à casa comme ils ont fait le cas du général sadiba personne je vous dis vous allez entendre à granco n'est plus ça je vous le garantie fallou est sorti pour mentir devant tout le monde qu'il est à la prison de koya c'est faux et je vous ai dit maman dit pour ne pas organiser des élections lui il est là pour parler de complot c'est rentré c'est sorti en faconder de la même manière ils ont éliminé le général sadiba et c'est comme ça ils vont faire avec granco c'est à dire lui forcer à avouer soit il accepte vous allez entendre soit s'il accepte il va survivre c'est à dire d'accepter de faire des déclarations en accusant le président alpha condé il m'a il m'a donné ceci il m'a payé ceci voici tout le plan et d'ailleurs baba barry qui a devenu le tortienne des forces spéciales lui même il ne veut rien entendre baba barry dit d'accélérer les choses baba barry le numéro 2 des forces spéciales lui il ne veut presque rien entendre il veut qu'ils accélèrent comme ils ont fait le cas de sadiba mais baba barry sache qu'aucun pouvoir mais éternel c'est le pouvoir de allah subhanahu wa ta'ala baba barry demain vous serez devant cette justice là baba barry sache que tu n'es rien baba barry sachez que vous n'êtes absolument rien du tout baba barry et vernis pivi je vous dis de tout fait de ne même pas rentrer en contact vous avez vu comment votre papa a été vendu vous avez vu comment ils ont trahi votre papa avec les personnes qui l'échangé en échange de quoi de l'argent vernis je vous dis si vous négocier avec qui que ce soit avec mamadi d'oubouya c'est fini pour vous le jour qu'ils vont te prendre il n'aura même pas de jugement fermé pivi ça dit tous les commandos vous voulez faire face à ces bandits là pour votre survie faites le mais je vous dis tout ce qui est négociation si vous saviez ce qui est dit derrière vous je vous dis sauvez vous en même temps soit vous voulez le faire face comme vous êtes venu libérer votre papa mais dire que vous allez négocier avec ces bandits là c'est partir au cimetière ça je vous le dis vernis pivi partager les coeurs je vous ai dit moi j'ai toujours mes éléments au sein des forces spéciales quoi qu'il fasse il peut pas détecter et les informations que je vous donne toujours ici vous saviez donc dire que ils sont en train de négocier avec toi mamadi te prend on ne parlera plus de toi mamadi te prend vernis pivi vous et votre groupe c'est fini pour vous vous avez vu ce qu'ils ont fait à vos amis à samatra pour vous ça sera pire pour vous ça sera pire je vous le dis donc il ne faut même pas rentrer dans des négociations vous voulez les faire face faites les faces donc attendez il ya un bâtard là je vais le bloquer d'abord on va continuer ne le répondez pas lui-même il a dit son nom c'est nyarimaka ne le répondez même pas lui-même il dit nyarimaka des bâtards comme ça là on n'a pas besoin de répondre à ces idiots là donc un vernis pivi c'est l'information n'est négocier il faut jamais négocier avec ces bandits parce que mes sources m'ont remonté l'information ils ont peur de vous aujourd'hui ils ont peur de vous que de votre papa votre papa seulement c'est son nom mais c'est de vous qu'ils ont peur vous les commandos vous les avez maté lorsque vous êtes venu libérer granco c'est de vous ils ont peur les bandits ce n'est pas de granco c'est une personne qui a vendu granco la position de granco nous avons tous vu comme je l'ai dit ici granco était en traitement la personne moi j'étais déjà informé j'ai tout fait les proches de pivi pour les alerter j'étais en contact avec sa fille elle m'a coupé le contact elle peut aller sur notre whatsapp je l'ai écrit j'ai tout fait la fille de pivi je sais pas pourquoi nous a coupé le contact elle venait dans mon life ici j'ai tout fait pour l'alerter c'est à dire que j'étais déjà au courant qu'on avait déjà repéré la position de pivi mais j'ai tout fait parce que même si je sortais ici pour dire ils allaient accélérer la chose donc j'ai tout fait dans tout ce qui se passe nous nous sommes au courant à la minute donc vernis vernis pivi je voulais dire vous voulez être des hommes pré préparez vous mais dire que vous allez négocier avec ces bandits c'est comme si tu partais au cimetière en même temps ça je vous le dis vernis ça je voulais dire tu négocie avec mamadie c'est fini pour toi vernis tu négocie avec le bandit mamadie d'ombouya c'est fini pour vous voilà donc l'information pour tous les amis de vernis dites lui de ne rien négocier son papa a été vendu non c'est doit prendre l'exemple prendre l'exemple sur ton papa et d'ailleurs le procureur fa lui est sorti venu se flanquer et mentir devant les gens que oui il a envoyé à la prison de koya non ils vont le transférer parce que les éléments des forces spéciales ont fini leur formation à kindia ils vont transférer je le dis bien ils vont transférer le doyen à kassa et je vous ai dit voici ce que le bandit mamadie d'ombouya est en train de chercher de la manière ils ont forcé le jeune grâce à débattre à son âme à faire une déclaration une vidéo pour dire qu'il est en contact avec le président fa qu'on est qu'il voulait faire un coup d'état ce que le général sadiba avait refusé jusqu'il ont torturé à mort et c'est pareil pour granco ils vont faire la même chose ils refusent ils vont lui tuer soit s'il coopère vous allez voir des audios des vidéos de granco pour dit oui voilà un facon de m'a contacté voilà il nous a dit voici voici tout le plan de mamadie d'ombouya voilà voici un moudi qui est là qu'on n'appelle pas la déstabilisation des moudis comme ça moi je suis militaire toi le moudi l'ama la ma diallo là moi je suis militaire moi je suis militaire donc c'est l'information voici ce qui est là aujourd'hui granco n'est pas à la prison de de koya fallu à juste mentir il a été accusé dans le cas de 28 septembre pourquoi pourquoi granco n'est pas avec les autres détenus de 28 septembre parce que tout simplement le bandit mamadie d'ombouya comme hier le ministre ouya sanda son ministre des affaires étrangères est sorti pour dire que il n'y aura pas d'élection cette année que toutes les élections c'est l'année prochaine c'est pour vous dire combien de fois ces gens-là n'ont aucun respect pour le peuple de guinée trois ans il n'y a rien en guinée trois ans c'est eux qui sont sortis ici se flanquer devant le peuple de guinée oui on a dix points voilà quel point ils ont recruté ils ont respecté ils ont dit vont faire un recensement général encore les mêmes bandit nous disent c'est avec le fichier de 2020 les élections de 2020 là passé là le fichier qui a été utilisé les mêmes bandit vient nous dire encore qu'ils vont commencer par les élections présentielles c'est-à-dire légitimer le bandit mamadie d'ombouya là il y en a qui m'aura fallu bien au dehors on n'a qu'à l'idée au dehors 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 au belgé croiser au mousset c'est au dehors mamadie c'est un illettré caran taré nana mamadira bandina mamadira 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 yomouna il n'a aucune notion de la république tu ne peux pas le comparer au fait général l'ancien raconte et personne n'a tu ne peux pas le comparer à dadis tu ne peux pas le comparer au général secouba c'est pourquoi quand j'ai vu le général secouba lui-même accuser le président facondé eux ils étaient dans l'armée s'ils ont fait qu'un coup d'état après la mode fait général l'ancien raconte et ils ont fait leur putsch non mais lorsque des gens comme les secouba qu'on a été sortent pour encourager les dérives de ces bandit là est-ce que mamadira est légitime mamadira qui a fait le coup d'état est-ce que lui doit parler de coup d'état un bandit un voleur est-ce que voleur doit parler de vol toi tu as volé le pouvoir de quelqu'un est ce que toi tu dois parler oui on doit te faire coup d'état mounyeti mato est-ce que mounyeti n'a ma falade a et wa maman a assez nra mounier bete wa maman a mounier fait est-ce que mounyeti est-ce que le voleur a le droit de dix c'est là même ces gens là ne réfléchissent pas nana ntoflama dougoulana nadir autant faire que le coup d'état nana badi oméga il faut qu'à le 5 septembre vous vous devez sortir pour tromper la guinée et d'acquitter oui tu as parfaitement raison je viens bientôt en guinée afla ingabe ta maman elle me manque ta maman elle me manque niengé nana ingara voilà niengé nana ingara et au flac n'a fallu la guinée afla b elle me manque à barabou mignet mounien gator et afflaing gabayati abarabou mato ou pas finir afla b je comprends inga niengé n'aï manqué mané mbombo naga sarama d'asso main iranaké c'est vraiment certain manque nana raynara nafa inondi bientôt bonbon bébé sera mané mâfla ingabe mfa fait voilà continuons donc la famille il faut alerter vernis pour n'est pas que il tombe dans le piège de ces bandits là parce que tout est fait pour le prendre et natongo c'est fini pour lui voilà vernis pivi vous voyez ma vidéo ne négocier rien quand vous préparez maintenant vous êtes finis caméra ou à rabat mais on n'a pas sauré on n'a pas sauré ou nous sauré c'est fini pour vous c'est fini pour vous voilà donc merci à tout le monde c'était le général 5 étoiles voilà et ce soir nous avons d'autres informations et à la secou d'amaro faut même pas répondre et tu sais que je suis le copain à sa maman donc il faut laisser mon petit voilà je suis le copain à sa maman donc il est vraiment j'avais l'habitude de lui donner les bonbons s'il vient dans le live de venir en guiné il a parfaitement raison actuellement ça va pas en guiné donc faut même pas lui répondre ces gens là ne lui répondait pas voilà en gagnant et n'entend il n'a pas tout à fait la maman m'a signe à la guiné c'est qu'il n'y a pas d'un gaz ou donc au moulin marana mc model combi voilà encore merci à tout le monde voilà merci d'avoir partagé ce soit encore on se reprend pour d'autres live merci d'avoir laïque je vous ai toujours dit c'est grâce à vous nos pages sont là parce que les bandes ils ont tout fait négociation 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 ils ont envoyé des espèces ils ont tout fait mais je vous dis merci voilà ibrahima magasuba merci à vous nabiyoula merci à vous fatmata keïta merci shérif aïdara ne répondez même pas ces gens à mettre guiné merci aboubaka fd voilà desaï kamara kamara merci à vous merci à alexandre pivy moi je vous a dit ne répondez pas et n'a pas d'arrivée tendance d'angira quelques fois la mohamed du kouré merci motamu kombi timade mais voyait n'a rien mou et n'a rien de minima et t'aïa si de romane mais y'a tout maçonne touré ismaël merci à vous merci à moussa sangaré merci à zoom kades adonzo merci à vous merci ces lois voilà ousmann kamara à tous les patriotes tous ceux qui veulent le changement tous ceux qui veulent le retour à l'ordre constitutionnel merci à vous mouktar so tom kali shérif ablé balde merci à vous jerry iso valet merci à vous merci à tkk champion bana bana kamara merci à vous kabasila amadou diallo merci à vous merci à moussa sila merci tcherno info bonne soirée à tout le monde c'était votre champion le général cinq étoiles ça boule baka mamadie merci à vous merci que mo bamba vivi mamia merci à vous ara wassa diane ça fait deux jours merci à vous ça fait deux jours bah